Alors Charleroi, lieu de naissance ? Ouais, il y a 23 ans, ici. 23 ans. Tu habites toujours ? J'ai quitté la région Charleroi, mais pas la Belgique. J'ai quelqu'un qui tient beaucoup à ses racines. Tu sais, le dimanche après-midi, t'es dans ton lit, il pleut et donc t'entends le bruit de la pluie qui frappe contre les vitres. Enfin, je vois que c'est hyper reposant. Après, les gens, quoi, aussi. Je trouve qu'on est simple, en fait, on se prend pas la tête, y'a pas de... Y'a personne qui est vraiment plus haut que l'autre, quoi. Et ça, c'est bien, c'est vraiment chouette, quoi. Quand j'ai fait The Voice, j'avais l'impression, je pense que beaucoup de jeunes artistes belges avaient, en Belgique, qu'on ne pouvait vraiment rien faire, quoi. Enfin, là, c'était que les Français qui pouvaient arriver à faire quelque chose et pas nous. Et je trouve que là, la tendance s'inverse un petit peu. Que voir Stromae, par exemple, passer les frontières belges, je me suis dit, y'a quand même moyen, en fait, de partir, d'exporter sa musique, quoi. Être belge, c'est cool, quoi. C'est à la mode, maintenant. Et c'est chouette, parce que ça montre que les choses ont évolué, ont changé. Et quand j'ai fait « Danser avec les stars » et que je vois que le public français répond présent, je pense qu'en Belgique, beaucoup de Belges ont été fiers aussi de voir qu'un Belge arrivait à plaire en France, quoi. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a beaucoup plus d'artistes belges qui ont envie de proclamer haut et fort leur art, quoi, et de se battre pour, quoi. Je sache que c'est vraiment cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada